Pour calculer la hauteur de cette pyramide à base carrée, on peut appliquer le théorème de Pythagore, par exemple, dans ce triangle rectangle. Pour appliquer le théorème de Pythagore, nous avons besoin de la longueur de ce côté de l'angle droit. Longueur que nous ne connaissons pas, mais cette longueur, c'est exactement la moitié de cette diagonale de la base. Donc déterminons d'abord la longueur de cette diagonale. Et ça, nous allons le faire en appliquant de nouveau le théorème de Pythagore, mais cette fois-ci, dans ce triangle rectangle-là, nous connaissons les longueurs des côtés de l'angle droit. Cette longueur-là vaut 1,2 et celle-là aussi, puisque la pyramide est à base carrée. Donc dans ce triangle rectangle, le théorème de Pythagore donne Cette diagonale d'au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. De cette égalité-là, nous déduisons que d est égale à cette racine carrée, et nous demandons à la calculette de calculer la racine carrée. Donc, racine carrée de 1,2 au carré plus 1,2 au carré est égale à 6 racines de 2 divisé par 5, dont la valeur décimale est égale à 1,697 et des poussières. Nous reportons cette valeur ici, et nous en déduisons que cette diagonale d mesure à peu près 1,69706 mètre. Maintenant, nous connaissons la longueur de cette diagonale, donc nous pouvons déterminer sa moitié. Et par conséquent, dans ce triangle rectangle-là, nous allons de nouveau appliquer le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré, donc 1,8 au carré, est égale à H au carré plus des demi-au carré, comme ceci. De ceci, nous déduisons que H au carré est égale à 1,8 au carré moins 7 moitié de ce nombre d'au carré. Donc, H est la racine carrée de cette différence. Et ce calcul, nous l'introduisons de nouveau dans la calculette. Je vais faire peu de place. Racine carrée de 1,8 au carré, attention, moins 0,84, 853 au carré, est égale à 1,587 et des poussières, valeur que nous reportons ici. Et ainsi, nous avons bien trouvé la hauteur de la pyramide exprimée en mètre. Et voilà, la tâche est terminée.